Mes petits manches coucou, on se retrouve pour un petit tag puisque j'ai été taguée par Call of Beauty. Sandrine, je te fais un gros bisou. Allez voir sa chaîne, je vous la mettrai juste là. C'est une fille super, elle est adorable. Bref, elle a fait ce tag et elle m'a taguée à son tour. Alors on y va, c'est un tag suis-je hypocrite ? J'ai envie de dire oui, un petit peu, comme tout le monde. Mais avec raison, voilà. Avec parcimonie. On va voir ça en tout cas, je réponds aux questions. Et puis on y va ! Alors, première question du tag. As-tu déjà bloqué quelqu'un sur Instagram ? Non, je crois pas. En même temps, j'y suis pas depuis très longtemps sur Instagram. Avant, c'était plutôt un compte un peu mort. Enfin, j'y allais pas beaucoup. Mais j'ai appris à l'aimer et je pense que vous allez m'y voir de plus en plus. Puisque maintenant, je fais les Instastories et je continue du coup à faire régulièrement des photos plus dans l'instantané. Parce que je pense qu'Instagram, c'est vraiment ça à la base. C'est faire des photos et les partager. Mais c'est pas non plus faire des photos pendant 15 heures en posant pendant 10 plombes, retouchant les photos pour faire de la pub. Enfin, c'est pas comme ça que je le visualise trop quoi. Alors, je dis pas, hein, parfois je mets 15 plombes à faire une photo de moi pour qu'on voyez le make-up, hein, ça c'est vrai. Mais, voilà, faut pas aller trop loin non plus, je trouve. Mais en tout cas, j'ai jamais bloqué personne sur Instagram. Mais j'ai envie de dire, pas encore. Parce que je me dis que je vais bien finir par tomber sur quelqu'un de néfaste. Ça arrive. Mais pas pour l'instant. Voilà. Question numéro 2. De quelle youtubeuse, youtubeuse, es-tu jaloux, jalouse ? Euh... Je pense pas être jalouse, en fait. Vraiment, pour le coup, ça m'arrive, hein, des fois, d'être jalouse, de jalouser quelqu'un. Je pense que ça arrive à tout le monde. Mais jalouse ou jalouse de youtubeurs, non. Même des gros youtubeurs, youtubeuses, parfois, peut-être que je peux les envier un petit peu sur ce qu'elles reçoivent en disant, oh là là, c'est trop beau, ou alors c'est de trop beaux produits et tout. Ouais, ça, ça peut m'arriver. Mais jalouser la vie de quelqu'un, la vie youtube, en tout cas, de quelqu'un, non, ça m'arrive pas. Parce que, par exemple, des nanas comme Sana, que j'adore, de Sandrea, Audrey Mache Malo, tout ça. Toutes ces nanas-là que j'aime beaucoup suivre, j'aimerais pas avoir leur vie. Très très honnêtement, j'aimerais pas. Parce que, quand c'est comme ça, t'es carrément au service de tes abonnés et je trouve ça... Je trouve ça un peu fou, en fait. Ou alors, elles partent tout le temps en voyage. Moi, les voyages, il faut savoir que ça me fait peur, plus que ça me fait plaisir. Tout m'angoisse, en fait. Partir en voyage, c'est angoissant pour moi. Donc, ça ne me ferait absolument pas plaisir. Et puis, j'ai une vie de famille. Enfin, j'ai pas du tout envie de partir aux quatre coins du monde pour telle ou telle marque. Enfin, non, ça ne m'intéresserait pas trop. Un voyage par an, par exemple, pour partir avec Dior... Bon, je vais pas cracher dessus, ça me ferait plaisir. Mais partir tout le temps comme elles font, absolument pas. Ça ne me ferait pas du tout plaisir. Et recevoir autant de produits, parce qu'elles en reçoivent, mais des cartons et des cartons et des cartons... Très honnêtement, je les jalouse pas et je les envie pas non plus. J'aimerais bien recevoir des choses gratuitement. Oui, c'est vrai. Surtout avec des marques prestigieuses, ça donne forcément envie. Mais pas autant, en fait, parce que autant tu savoures plus, presque. Et encore, je les trouve super, ces nanas-là, parce qu'elles ont toujours conscience, je trouve, qu'elles ont de la chance, qu'elles reçoivent beaucoup et tout. Mais elles sont submergées par le truc, quoi. C'est plus très plaisant, je pense. En tout cas, c'est un métier. Voilà. Je pense que c'est ça. Je jalouse pas les grosses youtubeuses, parce que c'est devenu un métier, c'est plus une passion. Et moi, j'ai la chance de faire un métier passion, comme elles, finalement, puisque mon métier, c'est de créer des faire-parts, ce genre de choses. Et que tout ce qui est créatif, comme ça, c'est ma passion. Mais je vois bien que quand on est dedans, que c'est notre métier, on prend toujours plaisir, heureusement. Mais c'est plus le même plaisir que quand c'est juste un petit loisir qu'on fait le dimanche. Non, c'est pas vrai. On a plus le même plaisir parce que... Parce qu'il faut qu'on gagne notre vie, en fait. Et forcément, c'est différent. Et forcément, ça change des choses. Il faut pas se leurrer. Donc, je ne suis pas la lousse de gros youtubeurs, comme ça. Et les petits youtubeurs, je les jalouse pas, parce que, bah... Soit c'est mes copines, soit je les aime bien, donc je les regarde. Enfin, voilà, j'ai pas de raison d'être jalouse, en fait. Enfin, non. Je jalouse personne. Voilà. Je suis fière de moi. Question numéro 3. As-tu déjà répondu à des commentaires de rageux ? Je sais pas si j'ai déjà eu des commentaires rageux sur ma chaîne. Je pense pas. Ah si, en fait, j'en ai eu. La meuf qui oublie, quoi. J'ai pas de tête. Si, si, j'ai eu des commentaires de rageux. Pas vraiment rageux. Plutôt des gens qui comprennent pas, en fait. C'est-à-dire que, quand je m'adresse à vous, je vous appelle mes petits moches. Et certains n'ont absolument pas compris que c'était plutôt de l'amour, en fait. Que c'était pas du tout du jugement. Ou c'était pas parce que moi je me trouvais belle. Enfin, loin de là, quoi. Absolument pas. Et j'ai déjà eu des fois sur des vidéos. Ouais, tu nous appelles mes petits moches, t'as pas honte ? C'est toi la moche. Ouais, bah, ça me fait plaisir, en fait. Et du coup, oui, j'ai déjà répondu à ce genre de message. Alors, soit j'explique pourquoi, moi, petit moche, c'est quelque chose, c'est en termes gentil. J'ai déjà fait et ça se passe très bien. Soit quand c'est quelque chose de direct, genre, ouais, c'est toi la moche, t'es trop conne, ou ce genre de choses. Je réponds, ouais, ok, merci, ça me fait plaisir. Voilà. Donc je réponds, en fait, vachement aux commentaires un peu méchants, au genre de choses, un peu en me moquant, enfin, voilà, avec humour. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà, c'est mon caractère. Je réponds en me moquant, voilà. Je sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais au moins, ça me fait plaisir de le faire, donc je le fais, voilà. Question suivante. Quelle est la vidéo dont tu es la le plus gênée ? Alors, en même temps, ça fait pas très longtemps que je suis sur YouTube, donc je suis pas gênée de ce que j'ai pu publier. Au contraire, j'en suis plutôt fière. Enfin, en tout cas, ça me convient, ça me correspond. Disons, allez, une petite gêne. C'est les premières vidéos, je pense que vous l'aurez remarqué. J'avais fait un massacre sourcils, mais vraiment un massacre de mes sourcils. J'avais complètement épilé ma tête de sourcils, c'était un carnage. Donc là encore, on voit encore qu'il me manque des sourcils et tout ça au niveau de la tête. Donc voilà, ça, ça me gêne un petit peu, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est moi, quoi, c'est moi et mes conneries, donc voilà. Mais ça me gêne un peu de me voir avec des sourcils pas beaux, quoi. Mais c'est pas non plus la honte ultime, j'assume. T'es-tu déjà disputé avec un youtubeur, youtubeuse ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que si j'aime pas quelqu'un, je le suis pas. Ou alors je me désabonne, en général. Et pour qu'il y ait une dispute, il faudrait que quelqu'un réponde à un commentaire, par exemple, un peu... Pas content que j'aurais pu poster, ou... Enfin voilà, dispute, ça va loin, quoi. Donc non, pas de dispute. Il y a déjà eu des gens que je suivais et que j'ai arrêté de suivre parce que ça ne me correspondait pas au final, où il y a des choses qui m'ont déplu et j'ai préféré me désabonner. Mais, carrément, mais disputer, je ne crois pas. Je vais me faire réfléchir, mais non, non, je ne me suis jamais disputé avec un youtubeur, youtubeuse. Ça gênera peut-être. On ne sait pas. Mais pour l'instant, non. La question 6. Si tu pouvais supprimer quelque chose de ta chaîne, ça serait quoi ? Et bien ça serait rien parce que pour l'instant, je n'ai rien qui me gêne dans ce que j'ai publié. Tout me correspond, tout est moi. Donc non, je ne supprimerai rien. Ça viendra peut-être dans le temps, dans 2, 3, 4 ans, qu'est-ce que j'en sais ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui me gêneront sur le tard. Mais là, non, je n'ai rien à supprimer sur ma chaîne. Voilà. Numéro 7. Si 3 youtubeurs, youtubeuses qui t'ont inspiré... Forcément, je vais citer ma soeur. Tu regrettes ta coupe de Playmobil. Bah voilà, ma soeur, forcément, elle m'inspire beaucoup. J'adore ce qu'elle fait, qu'elle reste naturelle, qu'elle reste elle-même et qu'elle me fasse mourir de rire. Voilà, c'est ça que j'aime. Et puis c'est ma soeur, quoi. Je l'aime d'amour. Donc elle m'inspire forcément. Qui c'est qui m'inspire ? Je ne sais pas trop. Qui m'inspire ? Et... Qui m'inspire ? Après, je dirais que c'est toutes les personnes que j'ai pu citer dans mon Charles Love. Elle m'inspire toutes plus ou moins. Tout ce que je regarde m'inspire plus ou moins. Vous en citez que très peu. C'est difficile. Ma copine, Danisha, m'inspire vachement parce que je trouve qu'on se ressemble. Qu'on a un petit peu le même esprit de... On fait des vidéos et on se marre, quoi. En les faisant et... On essaye de faire un travail correct, je pense. En tout cas, j'essaye de vous faire quelque chose... Un rendu correct sur les vidéos. Mais je ne me prends pas au sérieux, quoi. Voilà. En fait, c'est ça le secret. C'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence, mais il y a une différence. Et je trouve que sur ce point-là, elle me ressemble vachement. Donc, elle est inspirante pour moi parce qu'elle a toujours des idées un peu folles. Et je trouve ça sympa. Voilà. Et ensuite... Une dernière, je ne sais pas. Et ensuite, peut-être Karine de la chaîne Karine Misbouf. Parce que c'est une nana simple. Et voilà, toutes les personnes qui sont simples et authentiques sur YouTube m'inspirent. Et j'aime bien, en fait, sur sa chaîne, qu'il dit plein plein de choses différentes. Parce que finalement, ma chaîne va aussi être comme ça, dans ce sens-là, où il y aura quand même pas mal de choses différentes. Même si on reste sur la beauté, il y aura pas mal de contenus différents. Et puis moi aussi, je propose autre chose que de la beauté. Je propose du jeu de société. Ça ne plaît pas à tout le monde et ça n'est pas un problème. Mais du coup, voilà, sur ma chaîne, on a plusieurs styles de personnes qui me suivent. On a mes petits moches qui aiment que la beauté et qui regardent que les vidéos beauté. On a mes petits moches qui adorent les jeux de société et qui regardent que les vidéos sur les jeux de société. Enfin voilà, j'ai plein de profils différents. Et j'ai l'impression que Karine, elle a aussi plein de profils différents sur sa chaîne qui la suivent. Donc elle est inspirante pour moi quand même. Voilà. Alors il y en a plein d'autres qui m'inspirent, clairement. Je ne vous ai pas cité de grosse YouTubeuse volontairement. Parce qu'elle m'inspire, oui et non. Puisqu'on n'est pas dans la même cour et je ne compte pas être dans leur cour à elle. Donc m'inspirer par exemple d'une Sananas qui vous fait des vlogs au Maldives ou je ne sais pas quoi. Ou alors qui fait des maquillages tellement fous, tellement réussis, avec un matériel de dingue où on la voit superbement et tout ça. Je peux m'en inspirer mais ça ne va pas le faire quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas possible. Moi je ne pars pas au Maldives donc vous faire un vlog là-dessus, ce n'est pas trop possible. Et puis je n'ai pas son matos et je n'ai pas son expérience et je n'ai pas son talent. Et ce n'est pas mon métier. Voilà, voilà. La numéro 8. As-tu déjà utilisé le pouce rouge ? Ouh, le pouce rouge. Alors déjà avant de répondre à la question, sachez que si vous mettez les pouces rouges sur ma vidéo, sur ma vidéo, je m'en fiche en fait. Ce n'est pas un problème. Vous avez le droit de ne pas aimer un contenu, vous avez le droit de ne pas aimer quelqu'un. Enfin voilà, ça ne me gêne pas. Par contre, si on reste, je trouve, abonné à une chaîne et qu'on ne met que des pouces rouges, c'est qu'on a un petit grain quand même. Donc voilà, si vous mettez tout le temps des pouces rouges parce que vous n'aimez pas mon contenu, mais que vous restez, vous êtes bizarres. Je tenais de vous le dire. Voilà. Ça, c'est mon avis propre sur les pouces rouges. Maintenant, oui, j'ai déjà utilisé le pouce rouge. Très peu. Très très peu. Mais c'est déjà arrivé et en général, je me suis désabonné dans la foulée, quoi. En gros. Et j'ai laissé un commentaire pour expliquer pourquoi ça ne me plaisait pas. Voilà. Puisque en général, c'est pas, par exemple, j'en sais rien, un maquillage qui ne me plaît pas, je ne mets pas un pouce rouge. La meuf, elle a fait son maquillage. Enfin, voilà. Moi, il ne me convient pas, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne mets pas un pouce rouge, c'est débile. Par contre, une nana qui explique comment elle fait un régime sur 10 jours où elle ne bouffe que des smoothies aux épinards, et qu'elle est trop contente d'avoir perdu 5 kilos, et qu'elle en a déjà repris 2 parce qu'elle a repris une alimentation normale. Là, je mets un pouce rouge parce que c'est dangereux. C'est dangereux pour les jeunes qui la regardent. C'est dangereux même pour les adultes qui la regardent. Parce que quand on a envie de perdre du poids, parfois, on est prêt à tout, et je le comprends complètement. Et du coup, c'est dangereux. Et une nana qui fait ça pour gagner de la thune sur les vues qu'elle fait, ça me rend folle. Surtout que dans le cas précis, cette nana-là, cette youtubeuse-là, elle avait fait un petit commentaire parce qu'elle s'était fait carrément lyncher par pas mal de ses abonnés, soyons clairs. Des abonnés qui lui disaient qu'ils avaient des troubles comportement alimentaire, etc. qui, du coup, étaient vachement choqués de la voir expliquer ce type de régime qui est dangereux pour la santé. Donc, elle avait répondu en commentaire en disant « Oh, je suis désolée, si ça vous a fait de la peine, machin, nanana, vous avez raison. » Mais elle n'a pas enlevé la vidéo pour autant. Donc, elle continuait à se faire un petit peu de sous sur les vues. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Si vraiment tu es désolée et que tu penses que tu t'es plantée sur une vidéo, que tu as été à côté de tes pompes, bah tu l'enlèves en fait. Surtout quand c'est comme ça, c'est dangereux. Donc voilà, là j'ai mis un pouce rouge, je l'ai dit en commentaire que j'étais pas contente et que je trouvais ça très choquant et je me suis désabonnée. Voilà ! La dernière question c'est « As-tu un autre compte qui te permet d'aller voir ce que tu ne peux pas voir avec ton vrai compte ? » Non, 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 non. J'ai pas d'autre compte que celui que vous voyez. Hein, ça voudrait dire que genre je suis bloquée par quelqu'un et que pour continuer de voir qu'est-ce qu'elle dit, je me mets avec un autre compte. Bah du coup non, parce que je pense pas être bloquée par qui que ce soit. Puis même si c'était le cas, bah la personne elle me bloque, bah elle me bloque. Enfin, chacun fait sa vie en fait, c'est pas un problème pour moi. Je suis pas choquée ou outrée parce qu'on me bloque, vous voyez ? Enfin bref, en tout cas, je ne le suis pas, je ne le fais pas. Et voilà. Ah ah, du coup c'est à mon tour de taguer des gens. Alors je vais pas taguer ma soeur parce qu'elle a déjà été taguée par Call of Duty, donc elle va la faire j'imagine la petite vidéo. Qui c'est que je vais taguer ? Forcément je vais taguer Madanisha Pop. Je compte sur toi, copine, il faut que tu fasses cette vidéo, je veux tout savoir. Voilà. Je vais taguer qui d'autre ? Je vais taguer Mimi parce que c'est pas son genre de vidéo Mimi signature. Voilà, si tu passes par là, je te tague parce que c'est pas ton style. Mais je suis curieuse de savoir si tu mets des pouces rouges ou pas. Voilà. Toi qui es tellement mignonne, tellement gentille, tellement douce, tellement toi, est-ce que tu mets des pouces rouges ? Dis-moi tout. Et puis la dernière que je vais taguer, ça sera le monde de Marjorie. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une petite nana toute belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, je la trouve magnifique cette femme. Bref, parce que je me dis que ça peut être sympa d'avoir tes réponses et que ça me ferait plaisir en fait. Ça me ferait plaisir que tu le fasses. Voilà. Donc j'espère que tu te lanceras, je te fais un gros bisou Marjorie. Voilà mes petits moches, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de le faire. Et merci du coup Sandrine, Call of Beauty, de m'avoir taguée. Ça m'a fait plaisir. Je vous en ferai d'autres sûrement, des tags. Si on me tague, voilà, ça serait avec plaisir. En tout cas j'aime bien ça. J'aime bien répondre à des questions comme ça, ça me fait plaisir. Je vous fais des gros bisous mes petits moches et je vous dis à très bientôt. Bisous. Ah, et n'oubliez pas, un petit pouce en haut ou en bas, je m'en fiche, c'est vous qui choisissez. Ciao. C'est parti.